... ... S'interrogeant sur le fait de savoir si la binationalité et la nationalité belge, en l'occurrence, fait bon ménage, eh bien, dans la mesure où la Ligue des droits de l'homme et Amnistie internationale se sont engagées de longue date dans le combat pour la libération d'Ali Arras et de mettre fin au traitement inacceptable auquel il est soumis, il est bien évident que dans ce cadre-là, nous ne pourrons dire qu'en l'occurrence, il a subi tous les désavantages mal argumentés des autorités publiques belges dans le chef de sa binationalité. Je ne vais pas rappeler les faits, d'autres pourraient le faire beaucoup mieux que moi. Partons de l'hypothèse de départ qui est que Ali Arras se trouve au Maroc, détenu, et à ce titre-là, les ministres des Affaires étrangères successifs, Van Ackereux et Reinders, maintiennent la même thèse, basée sur une coutume internationale, s'appuyant entre autres sur une convention en matière de conflits de nationalité de 1930, dont l'article 4 dit que, en cas de binationalité, l'assistance consulaire n'est pas mise à disposition de la personne qui se trouve sur le territoire de l'une de ces nationalités. C'est une thèse que ces deux ministres ont systématiquement défendue, sauf récemment, où il y a eu une ouverture de la part de M. Reinders, suite à un courrier, notamment suite à un courrier que la Ligue avait adressé au ministre Reinders, en lui demandant de renoncer à cette thèse pour des motifs que je vais brièvement commenter. J'ai sous les yeux la réponse que le ministre nous a adressée, le passage essentiel, « Pour des raisons humanitaires », c'est une lettre du 24 décembre dernier, « Pour des raisons humanitaires, j'ai pris contact avec mon homologue marocain pendant la grève de la faim de M. Arras. Il s'est avéré que les conditions de détention étaient conformes au respect de la dignité humaine et que l'état général de santé de M. Arras était rassurant. Depuis lors, je n'ai pas reçu de message tendant à croire que sa situation aurait changé. » En d'autres mots, ce n'est pas de la protection diplomatique, ce n'est pas de l'assistance consulaire, c'est une démarche humanitaire pour un cas bien précis et pour une circonstance bien précise dans le cas de la grève de la faim d'Ali Arras. Pas plus, pas moins. La question qui peut se poser est évidemment de savoir si ce raisonnement a une valeur juridique et une valeur factuelle. La Ligue des droits de l'homme et Amnistie, nous avons systématiquement dénoncé l'argumentation juridique et dans les faits, ce que les ministres successifs avaient défendu. Ces ministres prennent appui sur une convention de 1930. Nous avons pris appui sur une convention du 7 juillet 1997 qui porte sur l'assistance aux personnes détenues et au transferment des détenus condamnés. C'est une convention intéressante parce qu'elle pose effectivement dans le cadre de personnes détenues incarcérées pour quelque motif que ce soit, dans un pays maroc-belgique, convention ratifiée par le Maroc et par la Belgique, sur les dispositions d'assistance aux détenus. Le consul peut aller les voir, le consul peut les informer des dispositions prises pour que la famille puisse rencontrer le détenu, doit lui soumettre des listes d'avocats pour assurer sa défense et vérifier les conditions dans lesquelles sa détention se poursuit. Cette convention fait une distinction de nationalité mais pas sur les dispositions qui portent sur les conditions de détention. Elle ne fait cette distinction qu'en matière de transferment de personnes condamnées. Parce que dans ce cadre-là, on dit qu'on ouvre une faculté, en cas de transferment, une faculté de ne pas l'accepter s'il est question de binationalité. Pour une raison très simple, à l'époque, c'était évidemment la crainte du Maroc qu'un certain nombre de Marocains demandent systématiquement leur transfert au Maroc, ce qu'en l'occurrence, la Belgique ne craignait pas dans le sens inverse puisque les détenus belges au Maroc sont moins nombreux que les détenus d'origine marocaine en Belgique vu l'importance des populations réciproques. Et donc, dans la mesure où cette distinction n'est faite que pour le transferment de personnes condamnées, cette distinction, à contrario, ne s'applique pas, et le texte est très clair à cet égard, pour des personnes détenues ou incarcérées. C'est un argument auquel les ministres n'ont malheureusement jamais répondu. Le deuxième argument juridique majeur que nous avons invoqué, c'est que, à supposer même qu'il y ait une coutume internationale reconnue, ce que nous contestons, à supposer même qu'elle soit reconnue, cette coutume internationale doit nécessairement céder le pas lorsque l'on s'en trouve en face d'une violation d'un droit indérogeable, d'un droit fondamental indérogeable, qui est le droit d'être préservé de tout traitement inhumain, dégradant et a fortiori de la torture. C'est aussi, nous semble-t-il, bien plus qu'une coutume internationale, un principe général de droit international humanitaire et des droits de l'homme qui doit être respecté et qui donc justifie qu'en pareil cas, si coutume internationale y avait, elle doit céder le pas sur la nécessité pour le pays concerné dont le ressortissant est soumis à ce type de comportement de torture. Et nous avons des éléments probants pour déterminer que c'est bien le cas de l'Aliaras. À ce moment-là, le pays de la nationalité, de l'intéressé, doit s'en inquiéter auprès de l'État d'incarcération de son ressortissant. Plus encore, doit demander à cet État la poursuite des personnes auteurs de ses comportements et de ses faits de torture, ce qu'en l'occurrence, notre pays n'a malheureusement jamais fait. Voilà, disons, les deux éléments juridiques les plus frappants, les plus pertinents, nous semble-t-il, que nous avons évoqués. Mais il y a à côté cela une série d'éléments de fait. Un certain nombre d'éléments de fait, c'est que, à notre connaissance, la Belgique est le seul pays à refuser son assistance consulaire au Belgo marocain, alors que d'autres pays dans la même situation l'assument et dans les carissons. Les Pays-Bas l'ont fait, le Danemark l'a fait, la Suisse l'a fait. Plus encore, la Belgique accepte d'apporter une assistance consulaire à des belgos djiboutins. Pourquoi le faire pour des belgos djiboutins alors qu'on ne le ferait pas pour des belgos marocains ? Et je pense que l'argument de fait essentiel qui nous a été confirmé lors du dernier entretien que nous avons eu avec les représentants du cabinet des affaires étrangères, il date du 20 mars dernier, c'est le refus de la Belgique de la réciprocité, en disant, vous comprenez bien que si nous acceptons de prêter l'assistance consulaire à des belgos marocains et marocs, le Maroc sera en droit de faire l'inverse. Est-ce que vous considérez normal que les autorités marocaines puissent s'inquiéter de la manière dont les détenus marocains sont traités dans nos prisons en cas d'incarceration ? Et je pense que c'est un argument de fait tout à fait majeur qui, au-delà des arguments juridiques, donne politiquement la raison pour laquelle il y a là un véritable blocage de la position belge dans l'assistance consulaire dont, malheureusement, Ali Arras fait les frais. Il me reste deux minutes ? Trois, merci. Autre fait, c'est un élément tout à fait récent. C'est la fait Beliraj. Souvenez-vous, Beliraj a été poursuivi au Maroc, il s'est accusé d'un certain nombre de choses, il a été poursuivi en Belgique, son avocat est parmi nous, il pourrait certainement en parler plus longuement que je ne puisse le faire, mais, élément tout récent, c'est que le parquet fédéral vient d'annoncer qu'il veut abandonner les poursuites contre Beliraj, en Belgique, parce que les aveux que cette personne a faits ont manifestement été arrêchés par la torture. Or, il se fait que c'est Beliraj qui a cité le nom d'Ali Arras comme membre de son raison. Il semblerait donc que les accusations, y compris le mandat d'arrêt international délivré par le Maroc, s'ils s'appuient sur cet élément, tombent à fond aujourd'hui. Voilà, nous semble-t-il, un ensemble d'éléments à la fois juridiques et à la fois de fait. Jean-Marc Chantin-Dergué, madame a dit que j'étais administrateur à la Ligue, je suis aussi administrateur au Centre d'égalité des chances. Et le centre, c'est aussi inquiété en disant de quelle politique d'intégration défendons-nous si des personnes à qui, que nous invitons à adopter l'individualité belge, se rendent compte que quand elles sont binationales, sachant que le Maroc ne permet pas qu'on renonce à sa propre nationalité à la différence d'autres pays, ces pays nationaux subissent un double standard à leur détriment. C'est quoi ça comme politique d'intégration ? Et je conclue en disant qu'il est quand même assez symptomatique de constater dans notre pays que dès que nous sommes confrontés à une situation difficile de belge d'origine étrangère, il y a de la part de nos autorités des attitudes qui sont particulièrement critiquables. Nous pourrions faire un tour de table sur l'affaire Bahar-Kiniongour. c'est quand même assez extraordinaire de constater que dans ce cas-là aussi, voilà quelqu'un qui est belge qui est d'origine étrangère, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt turc pour une manifestation devant le Parlement européen à l'occasion de la visite du ministre turc des Affaires étrangères. La Turquie délivre un mandat d'arrêt international atteint à la sûreté de l'État. Il est poursuivi, je passe les péripéties, il est poursuivi aux Pays-Bas. Le juge hollandais se rend compte que ce mandat d'arrêt sur base d'une demande d'un président par la route n'a pas de fondement, il le libère, 68 jours de détention et ce mandat continue. Il se fait arrêter à Tolède, il se fait arrêter à Minan. Comment se fait-il qu'à l'égard d'un belge comment se fait-il que la Belgique ne s'inquiète pas à tout le moins auprès d'Interpol pour lui demander pourquoi il continue à faire vouloir un mandat d'arrêt international dont un juge hollandais en l'occurrence a constaté l'inefficacité sur base des principes mêmes de l'extravision. Il y a là une convergence d'attitudes qui interpellent sur la manière dont nos autorités se comportent devant de telles situations. Si je travaille en droit international, je suis assistant en droit international, je donne TP de droit international, au final, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui c'est que dans cette affaire, dans le cas de M. Ali Arras, le droit international n'a pas grand-chose à voir dans l'affaire et que si le comportement de l'État belge est dicté par certaines considérations, ce n'est pas par le droit international. Et le droit international est ici mobilisé comme stratégie d'évitement du débat politique. On évite, on se cache derrière le droit international pour prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer brièvement aujourd'hui. Alors, dans la Férali Arras, la Belgique s'est longtemps basée sur la question de la double nationalité pour refuser à M. Arras la protection diplomatique. Alors, il se trouve qu'à côté de la protection diplomatique, il y a une autre institution de droit international qui est la protection consulaire. On a ces deux institutions qui sont assez similaires et que je vais vite redéfinir avant pour qu'on voit de quoi on parle. D'abord, on a la protection diplomatique. C'est vraiment la situation dans laquelle un État va prendre pour ses ressortissants fait et cause. Il va pouvoir déposer des plaintes au niveau international, il va pouvoir aller jusque dans le droit des juridictions internationales, il prend fait et cause pour son ressortissant. La protection consulaire, c'est encore moins. C'est juste la capacité pour le consul, pour les autorités administratives, d'aller rendre visite, finalement, de communiquer avec un de leurs ressortissants qui est détenu. C'est donc vraiment, on est à un niveau en dessous, on est vraiment dans quelque chose de peut-être un peu plus pragmatique. Mais il y a des considérations différentes qui président à ces deux mécanismes. Alors, sur la protection diplomatique, il faut être clair sur une chose. Ce que la Belgique, ce que l'État belge a évoqué de manière répétée, la Convention de 1930 sur les questions de nationalité, cette Convention de 1930, elle ne lit pas à la Belgique à l'égard du Maroc. Donc, il n'est même pas question de se baser dessus. C'est une question de très, très simple de droit international. Elle ne lit pas la Belgique au Maroc, elle n'est pas applicable. Point. C'est tout. Alors, on pourrait regarder dans la coutume internationale, effectivement, et M. Debrun l'a évoqué. Mais la coutume internationale, de ce point de vue-là, elle n'apporte pas plus de support à la théorie belge qui dirait « Oh, finalement, c'est un problème national, on ne peut pas s'en occuper. Regardez, la coutume nous y interdit. » Eh bien non, la coutume internationale n'interdit pas de se soucier d'un ressortissant d'un double national. La coutume internationale prend en compte un concept qui s'appelle la nationalité prépondérante. Et dans ce cas-ci, la nationalité qui est prépondérante dans le chef de M. Arras, c'est la nationalité belge. Il n'a presque même pas vécu au Maroc à ma connaissance. Il y a un rattachement beaucoup plus profond envers la Belgique. Et donc, la nationalité qui est la sienne, c'est la nationalité prépondérante qui est la sienne, pardon, c'est la nationalité belge. Et donc, il est permis à la Belgique d'agir en protection diplomatique à son endroit. Alors, comme je viens de dire, il est permis d'agir en protection diplomatique à son endroit, c'est parce qu'il y a peut-être là une distinction à faire. La Belgique n'a ici pas forcément d'obligation. ou en tout cas, de telles obligations n'ont pas encore été reconnues par tribunal. On pourrait formuler l'argument qu'il y a des obligations, mais en tout cas, ça n'a pas encore été reconnu. Il s'agit ici plutôt d'une faculté pour la Belgique. Mais cette faculté, elle est bien présente. Et cette faculté, il y a un moment, il faut l'admettre et il faut l'assumer. Et ne pas se cacher derrière le droit international pour refuser celle-ci. Si on refuse d'exercer la protection diplomatique envers une personne, eh bien, ce n'est pas en raison du droit international. C'est simplement parce qu'il y a un choix politique qui est fait ici. Alors, je veux dire, il n'y a pas d'obligation de la Belgique en matière de protection diplomatique. Mais il y en a peut-être une dans l'autre institution dont j'ai parlé qui est la protection consulaire. Et dans ce cas-là, on peut légitimement penser que l'État belge a une obligation de prendre visite à ces ressortissants qui sont détenus à l'étranger. Alors, ça, ça ressort d'une affaire qui a été décidée par la Commission européenne des droits de l'homme déjà en 1977. Déjà en 1977, la Commission européenne des droits de l'homme nous dit « Eh bien, les autorités consulaires ont une obligation d'aider les personnes qui sont sous leur autorité et leur contrôle. » Et dans cette affaire-là, c'était Mme X qui demandait aux autorités britanniques de l'aider à récupérer la guerre de sa fille en Jordanie. Et les autorités consulaires du Royaume-Uni avaient agi pour essayer d'aider Mme X. Et Mme X disait « Ce n'est pas assez. » Alors, la Commission européenne des droits de l'homme va considérer au final que les autorités britanniques en avaient fait assez. Toujours est-il qu'elles reconnaissent clairement que les autorités consulaires d'un pays doivent aider les personnes sur lesquelles elles ont une autorité à contrôler. Et c'est le cas de l'Iras. Et les autorités consulaires belges ont, à mon sens, en tout cas, une obligation d'agir en faveur de M. L'Iras. Alors, je reviens peut-être à la question de la double nationalité. La question de la double nationalité ici, en fait, en matière de protection consulaire, elle n'est tout simplement pas relevante. La Convention de 1977 sur les relations consulaires ne prévoit pas de provisions spécifiques en ce qui concerne la double nationalité. Il n'y a donc même pas à se poser la question s'il y a bien quelques éléments dans la Convention mais qui n'ont absolument rien à voir avec la protection. Et a fortiori, si elles sont présentes dans tous les endroits pour la Convention, dans les dispositions qui concernent le droit de communiquer, qui concernent la protection des ressortissants, et bien a fortiori, elles n'ont rien à voir ici. et donc la double nationalité n'empêche pas l'État belge d'agir en faveur de la violence. Voilà. Je voudrais admettre, je voudrais formuler une hypothèse, c'est peut-être que je me trompe et que finalement, la protection consulaire, eh bien, ce n'est pas droit. Alors, je ne pense pas me tromper, très honnêtement, il y a d'autres arguments que je pourrais formuler en ce sens. Mais même si je me tromperais, il n'en demeurerait pas moins que ce qui n'est pas contesté, c'est qu'il demeurerait dans le chef de l'État belge une faculté d'agir pour aider ses ressortissants. Et que de nouveau, le droit international ne l'interdirait pas, n'interdirait pas à l'État belge d'agir pour aider ses ressortissants, mais lui laisserait cette possibilité. Après, il y a un choix politique et je pense que M. De Bruyne a déjà évoqué certaines raisons politiques qui, peut-être, font que l'État belge n'a pas envie d'agir en faveur ses ressortissants. Et ici, je pense vraiment qu'il faut souligner, comme Leïla Lassaini l'a très bien montré dans un article publié de la revue Belge de droit international, que, ici, le droit international est utilisé comme stratégie d'évitement du débat politique et que ce n'est pas le droit international qui empêche la Belgique d'agir, certainement pas. A contrario, on pourrait même penser qu'elle lui a un joie de le faire si la Belgique n'agit pas. Eh bien, c'est pour des raisons politiques, pour des choix très, très pragmatiques. Voilà. On ne commence pas à dire que, normalement, ce n'est pas moi qui devais être là aujourd'hui, mais c'était Dunia Alamad, qui est un peu la leader, qui est femme, qui est une immigration, donc je vais essayer de la remplacer. Mais donc, c'est Dunia qui est un peu la... elle vient d'accoucher, donc c'est une très bonne nouvelle. Et donc, voilà. C'est vrai que nous, on a suivi le dossier de M. Ali Arras depuis le... pas le début, mais depuis le moment où il était sur le point d'être extradé de l'Espagne vers le Maroc, et que ce dossier est un dossier qui nous laisse sans voix, parce qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans l'attitude des autorités marocaines, bien sûr, mais surtout des autorités belges en tant que juriste belge. Alors, si on revient un peu sur ce qu'est la nationalité et ce qu'est la citoyenneté, finalement, parce que ce sont des notions qui sont très liées, ça me fait penser tout de suite, moi, à mes cours de droit romain, où on disait qu'on était citoyen de Rome à partir du moment où on avait le ius militi, c'est-à-dire qu'on avait le droit de pouvoir faire sans service militaire, le ius tributi, le droit de payer des impôts, et puis le ius honorum, c'est-à-dire le droit de pouvoir accéder à des charges publiques. Et dans la situation de M. Aliaras, je pense qu'il est bon de revenir à ces principes de base, c'est-à-dire qu'à partir de quand est-ce qu'on est un citoyen, je pense, oui, à partir du moment où Aliaras a fait son service militaire en Belgique, à partir du moment où il a vécu 28 années en Belgique, à partir du moment où il a participé, je dirais, à la vie sociale belge, il est avant tout quelqu'un qui, comme le disait Arnaud Louet, sa nationalité prépondérante est la nationalité belge. Et je voudrais compléter peut-être ce que M. De Gaulle avait dit concernant l'affaire Aliaras, parce qu'on ne va pas parler que de ça, je pense que c'est vraiment l'exemple de la situation d'Ali qui est un bon exemple, qui montre bien les limites finalement de l'action de l'État belge, mais on a donc été au tribunal à un moment donné, très récemment, pour essayer d'obliger l'État belge à offrir cette assistance consulaire, comme expliquait Arnaud Louet. Et donc, c'est un jugement du 3 février 2014. Et le tribunal exprime très bien ça. Il dit M. Aliaras démontre à suffisance que la nationalité marocaine n'est pas le reflet de ses attaches effectives puisqu'il n'y a jamais vécu. Par contre, la nationalité belge du M. Arras traduit l'existence d'un lien prépondérant avec la Belgique. M. Arras a vécu 28 ans en Belgique, il a fait ses études, son service militaire, s'y est marié et il dispose d'attaches familiales. Et je pense que c'est ça l'essentiel par rapport à cette question de double nationalité où finalement, des gens, par rapport à l'action de l'allégeance perpétuelle que vous avez évoquée tout à l'heure, des gens, mais ils n'ont pas choisi d'être marocains et ils ne choisissent pas non plus. Cette obligation, cette nationalité va se transmettre à leurs enfants de manière automatique sans qu'il n'y ait jamais une possibilité de pouvoir renoncer à cette nationalité parce que c'est l'État marocain qui va pouvoir à un moment donné décider de dégrader quelqu'un parce qu'il aura commis quelque chose qui est complètement répréhensible ou contraire aux valeurs du royaume shérifien mais c'est à ce moment-là qu'il va éventuellement perdre la nationalité mais on ne peut pas demander de ne plus être marocain. Donc il y a un côté très artificiel finalement dans le fait que les gens conservent une nationalité qui est peut-être une nationalité d'affection, c'est peut-être un souvenir par rapport à une immigration puisqu'on était en cas de ce festival, mais qui n'a plus, en tout cas, en droit, qui n'est plus de la nationalité prépondérante. Et ce qui est étonnant évidemment, c'est de voir que l'État belge utilise ce lien qui est, je disais il y a un instant, qui est devenu faible, qui est un lien qui n'existe presque plus, en tout cas, beaucoup moins que le lien belge, pour refuser d'apporter une aide qui est, je dirais, vraiment de base à un citoyen qui est dans des grands ennuis, c'est le moins qu'on puisse dire, au mât. Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est quand je rencontre des collègues ou des gens qui me disent alors, ça y est, c'est réglé cette histoire d'Aliaras, parce que c'est pas un scandale, ah non, c'est pas réglé, mais pourquoi, pourquoi est-ce que l'État belge en veut à Aliaras, qu'est-ce qu'il a fait à Aliaras ? Justement, il n'a rien fait, c'est ça qui est un vraisemblable. Et même après cette décision où le tribunal ordonne à l'État belge au gouvernement d'offrir l'assistance consulaire, le gouvernement refuse d'exécuter la décision judiciaire. Donc on est vraiment dans une situation de blocage, on est en appel, j'espère qu'on va gagner en appel, ce sera au mois de mai de cette année. Mais donc, il y a vraiment un blocage jusqu'à un point où le gouvernement refuse d'exécuter une décision judiciaire et donc viole, j'ai envie de dire, les principes de base de l'État. Mais donc, pour revenir à la question, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pour lancer des pistes de réflexion, pour ouvrir un peu le débat peut-être, moi je pense que une des questions qui est fondamentale, on l'a évoqué, c'est la question de la réciprocité. C'est-à-dire que si la Belgique exerce une protection à l'égard de son citoyen belge au Maroc, le Maroc voudra faire la même chose et sera bien en droit de le faire en Belgique. Et donc la Belgique n'est pas prête à accepter que, et je pense qu'on est au cœur d'une relation difficile entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique du Nord, qui est que la Belgique, un grand pays des droits de l'homme, M. Renders qui va à Genève déclarer que la Belgique est un des pays les plus avancés en matière de respect des droits de l'homme, la Belgique ne peut pas imaginer une seconde recevoir une critique de l'État marocain, par exemple, sur la détention des mineurs dans les familles en séjour irrégulier, alors que le Maroc a déjà émis plusieurs fois des critiques à l'égard de la musique à ce sujet. Donc ça voudrait dire que le consul marocain pourrait visiter des gens dans des centres fermés pour voir s'ils sont bien traités alors qu'ils ne le sont pas et émettre une critique. Et ça, je pense que l'État belge n'est pas prêt à recevoir cette critique et qu'on est au cœur d'une relation qui doit changer, qui évolue entre le Nord, je dirais, et le Sud. Une autre question, je vais m'approcher du micro, alors ça c'est mieux, je peux parier plus fort parce que c'est mon métier finalement. Donc une autre question, c'est par rapport à, je pense aussi, une crainte du gouvernement de ne pas arriver à gérer la situation. C'est-à-dire que tout à coup, tous les marocains, tous les belgos marocains quand ils retournent au Maroc et qu'ils font un accident de voiture, alors ils appelleraient le consul en disant venez m'aider parce que j'ai un problème ici avec la police marocaine ou avec un juge ou avec même des assurances marocaines. Ici, il y a tendu une crainte organisationnelle, j'ai envie de dire, du ministère des Affaires étrangères qui n'a pas prévu cette évolution, qui n'a pas prévu qu'aujourd'hui, en 2014, la société dans laquelle on vit a fortement évolué. On est dans une société démocratique, multiculturelle qui a été nourrie et je dirais qui s'est régénérée grâce à l'immigration et les gouvernements n'ont absolument pas pensé à cette nécessité de réforme pour pouvoir permettre justement d'offrir peut-être dans des circonstances qui sont limitées, qui sont à des cas comme l'a souligné M. Debrulle liés à des cas de torture, par exemple, ou des cas de traitement inhumain et dégradant, mais on n'a même pas imaginé, on n'a pas vu ça parce que, de nouveau, je pense qu'on touche à une question qui est au cœur des relations compliquées, difficiles, entre, je dirais, le Maroc et la Belgique qui est finalement d'accepter qu'il y a des citoyens qui sont différents des citoyens que l'État belge avait à gérer habituellement, à aider habituellement. Mais donc, il y a une nouvelle citoyenneté qui se crée et qui n'a pas été prise en compte et qui est un peu nouvelle et qui fait, sans doute, un peu peur. Alors, je voudrais encore évoquer la question, si vous avez dit finalement, tiens, est-ce qu'il y a des avantages à avoir la double nationalité ? C'est vrai que, quand on a été au Maroc, j'espère qu'on ira encore parce que le procès d'Aliara, ce n'est pas fini là-bas, il y a encore une instance en cassation, on espère un jour qu'il va casser cette décision odieuse. Mais, toujours est-il que oui, un avantage, c'est quand vous êtes dans la file, à Rapa, dans l'aéroport, mais vous voyez, vos copains marocains, ils passent beaucoup plus vite parce qu'ils ne doivent pas passer dans la file internationale. Mais, au-delà de ça, j'imagine qu'il y a des avantages aussi, je ne sais pas si c'est le cas avec le Maroc, mais avec d'autres pays où on peut être propriétaire plus facilement si on a la nationalité du pays dans lequel on veut séjourner. Donc, il y a sans doute des avantages qui existent et, je dis pourquoi pas, je pense que c'est important de, pour moi, cette double nationalité n'est pas quelque chose qu'il faut abolir parce que j'imagine, ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que si on a des origines où on a un grand-père, un père qui sont nés au Maroc, mais c'est quelque chose important d'avoir la nationalité. Moi, je suis d'origine wallonne, mais je suis très attaché d'aller encore me promener dans les campagnes autour de Jean-Blou et de ressentir encore, je ne sais pas, une certaine racine. Donc, oui, je peux comprendre qu'on veuille conserver cette double nationalité. Alors, on a évoqué aussi le cas de Bahar-Kibiongour et je terminerai en évoquant deux cas concrets. En effet, Bahar-Kibiongour, qu'on défend aussi au sein du cabinet, il y a quelque chose qui est particulier et on sent bien que la situation de Bahar-Kibiongour est une situation qui n'a pas été prévue non plus. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est un peu similaire avec la question de la double nationalité qu'on évoque aujourd'hui, c'est que les sociétés ont évolué très fortement et notamment par l'immigration, mais aussi par la construction européenne et qu'à un moment donné, oui, il y a un espace commun qui s'est créé au sein de l'Europe et que le système d'Interpol qu'on a évoqué est un système qui est tout à fait ancien, qui a été créé par des nazis, je pense que c'est dans l'entre-deux-guerres, pour poursuivre des gens qui étaient des opposants au système nazi et qu'on l'applique encore aujourd'hui de la même manière. Donc là, il y a de nouveau, j'ai envie de dire, une nécessité de réforme pour prendre en considération les évolutions. Dernier exemple que je vais citer, c'est une autre personne qu'on défend au sein du cabinet qui s'appelle Mohamed Ra, qui est un citoyen qui était double national. Et donc, c'est un garçon, un gamin qui a 18 ans est parti au Maroc, il a été condamné à une peine de 12 ans d'emprisonnement comme membre d'un groupe terroriste après avoir subi la torture, comme ça s'est passé tant de fois au Maroc. et Mohamed Ra, l'État belge alors après, sur base de la condamnation marocaine, a décidé de lui enlever sa nationalité belge et donc, je dirais, rejeté ce garçon dont la nationalité prépondérante était la nationalité belge et de, on a subi alors une procédure à la cour d'appel d'Anvers, un simulacre je dirais de procédure et on lui a enlevé la nationalité belge. On est en recours à la cour européenne des droits de l'homme, on espère qu'un jour on aura une décision positive mais c'est vraiment je dirais pour moi la situation où on ne sait même plus alors écrire aux ministères des affaires étrangères, demander qu'ils interviennent, demander qu'ils aillent le visiter alors que ce gamin à 18 ans s'est fait torturer de manière terrifiante et qu'il a subi des conséquences que sa maman n'a plus su pendant je ne sais pas combien d'années la regarder dans les yeux tellement ce qu'il avait subi et donc ce citoyen lui a été laissé complètement je dirais en rade délaissé complètement par l'état belge donc moi je pense que la situation de la double nationalité si je dirais à un moment donné on n'arrive pas à changer le système pour faire que l'état belge intervienne en cas de double nationalité alors il faut l'abandonner et que on doit choisir et qu'à un moment donné la personne soit complètement belge par exemple et que elle ne puisse pas dire oui mais elle est aussi marocaine donc on ne va pas la respecter pour ouvrir le débat voilà je vous dis bien en particulier pour avoir organisé ce débat à l'occasion des 50 ans de l'immigration marocaine dans ce pays avec beaucoup parmi vous on mène une campagne pour Ali Arras depuis maintenant ça fait 5 ans qu'on supplie qu'on qu'on essaye mais Farida vous en parle plus et en ce qui concerne ce que mes collègues ici ont dit j'ai très peu à ajouter concernant les lois et les droits ils sont plus spécialistes que moi et ils sont un peu pour moi les anges qui veillent un peu sur nos droits et nos libertés mais en même temps je voudrais dire que ça ne suffit pas leur travail honnêtement j'ai plein d'admiration et de respect pour que par exemple des avocats comme Christophe comme Dunia Lamade comme Maître Cohen Vincent Lurquin Marc Neve font c'est un travail remarquable qui 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 n'est pas assez apprécié et valorisé mais ce que je veux dire c'est que ça ne suffit pas ce travail ce qui je pense est important pour nous c'est que il faut créer une vague dans la société civile il faut que cette société civile se réveille et commence à revendiquer les droits qu'on arrive à briser l'indifférence qui existe par rapport à toutes ces affaires et qu'on comprise aussi le sentiment de peur et d'impuissance par rapport à tout ça quand je dis de peur c'est que on a constaté quand même pendant ces dernières cinq années qu'une des questions clés c'est que c'est l'affaire du terrorisme et c'est avec ça qu'ils arrivent à faire passer des choses qui sont tout simplement inacceptables on l'a entendu dans différents cas qu'il s'agisse d'Oussama Attar là aussi cette affaire terroriste ne vous mélangez surtout pas de ça Al-Yaraz a été présenté comme terroriste Belirash Mohamedra Abdelatif Pekti etc donc il y a apparemment un groupe de personnes avec qui on peut faire ce qu'on veut parce qu'ils sont classés en tant qu'ils portent cette étiquette même si un juge espagnol a dit qu'il n'y a rien contre Al-Yaraz même si ici en Belgique on dit mais vous avez inventé beaucoup de choses sur Belirash mais désolé après des années de recherche on ne trouve rien contre lui donc il y a une catégorie de personnes pour qui apparemment il n'y a pas de devoir donc je trouve que notre tâche essentielle c'est justement de mener une campagne au niveau de la société au sein de l'opinion publique je veux vous dire que j'ai rencontré récemment un avocat qui s'appelle Denis Edney Denis Edney est un des avocats les plus connus au Canada il a eu beaucoup de prix aussi pour son travail en défense des droits de l'homme et c'est l'avocat d'un garçon qui s'appelle Omar Kader Omar Kader a été le plus jeune détenu à Guantanamo il a été enfermé quand il avait 15 ans ça fait 12 ans que Denis Edney est son avocat le garçon a maintenant 27 ans il est toujours en prison cette fois au Canada après avoir été transféré de Guantanamo au Canada et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et lui spécialement il parle justement de cette catégorie de gens pour qui apparemment il n'y a pas de droit et donc je lui ai posé la question pourquoi il faisait le tour du monde parce qu'il a témoigné partout il organise des meetings nous on était juste une vingtaine de personnes à l'écouter et donc il va partout il a l'occasion et je lui ai demandé pourquoi vous faites ça pourquoi vous ne vous limitez pas à votre travail d'avocat à plaider devant les tribunaux etc alors il m'a dit because politics trumps law because politics trumps justice ce qui veut dire a trump card c'est un atout dans un jeu de carte c'est à dire ce qu'il veut dire c'est que il s'agit fondamentalement pas d'une question de lecture de loi etc il dit finalement c'est la politique qui décide c'est la politique qui a le dernier mot et donc ça c'est une chose il dit moi j'ai constaté ça et quand un avocat d'un tel calibre vous le dites ça fait réfléchir qu'il passe de petite salle en petite salle pour témoigner parce qu'il dit il faut que la politique change sinon ça ne peut pas marcher je n'arrive pas à faire libérer mon client et deuxièmement il m'a dit il m'a dit toutes ces lois toutes ces conventions qu'ils ont signées pour les droits de l'homme contre la torture et tout ça il dit tout ça ça a l'air très beau mais il m'a dit it's all dressed up to go nowhere ça veut dire les textes ils sont beaux mais en fait il dit ça ne se matérialise pas ça ne se fait pas dans la pratique comme vous savez la Belgique a signé toutes les déclarations toutes les conventions qui existent et donc ce que lui il dit il dit all dressed up mais en fait to go nowhere donc on a ces papiers et quoi dans la pratique donc et il dit c'est que ce qui me frappe c'est qu'on a tendance à croire que les libertés les droits ils nous sont donnés c'est un qui sont un fait et il dit ce n'est pas vrai il faut se battre tous les jours pour les obtenir et donc ça a à voir avec les débats qu'on a aujourd'hui je trouve concernant tous ces détenus et tous ces non-respect des droits pour moi avant tout de ces détenus qui sont au Maroc il s'agit donc d'une volonté politique j'aimerais vous lire une petite déclaration fait le 27 février 2013 par je vous fais diviner Pierre Lussin à la 22ème session du Conseil des droits de l'homme à Genève Christophe a déjà mentionné j'ai lu cette belle phrase dont parlait mon avocat Denis Henné alors écoutez le représentant de la Belgique devant ce Conseil des droits de l'homme 22ème session aux grandes cérémonies dans cet esprit nous avons d'ores et déjà annoncé notre candidature la candidature de la Belgique à un mandat de membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2016-2018 j'espère dit notre représentant que cette candidature recevra un accueil bienveillant des gouvernements ici représentés je voudrais reconfirmer l'engagement de la Belgique en faveur du Haut Commissariat de ce Conseil et de manière générale de la promotion et de la protection des droits de l'homme aux quatre coins de la planète c'est qui qui a fait cette déclaration le 27 février 2013 à Genève ? Renders exactement M. Renders lui qui est allé en appel pour cette simple demande qu'il y a une protection consulaire pour un détenu qui a été torturé une bête visite d'un consul il va en appel vous pouvez s'imaginer ça donc je trouve que le fond est là donc ce monsieur qui lit ça il va en appel moi j'en reviens pas il aurait pu dire oh c'est les 50 ans d'immigration marocaine bon on va faire un geste il va en appel il va en appel il va en appel Sous-titrage ST' 501